Et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve sur Halls of Thurmond pour la suite de nos aventures On va choisir un héros mais avant toute chose on va regarder Ah on est obligé de choisir le héros avant On va regarder les quêtes On va voir un peu ce qu'il nous reste à faire on a plein plein de trucs Si on prend l'exterminateur il faudrait qu'on arrive au niveau 60 Il faudrait qu'on tue 50 000 ennemis avec les effets Qu'on fasse 2 millions de dégâts avec le souffle du dragon Et ça doit être complété en un seul run Appliquer brûler à 200 000 ennemis Appliquer brûler à 50 000 ennemis Bon on va faire ça parce que je pense qu'on peut débloquer quelques trucs Donc on va prendre l'exterminateur On va aller l'équiper il est déjà équipé Alors il est équipé de quoi ? Il est équipé de son casque Augmente les dommages et les brûlures par 2% Pour chaque ennemi qui brûle Limite 100% On a plus 0,5 de chance de critique On a 2 l'xp pour aller plus vite Ça c'est intéressant aussi Les ennemis plus de dommages Si des ennemis sont dans le pick up range Parce qu'on a des gants qui nous font plus 80% de pick up range Plus 20% de défense Plus 20% de santé Ça ça laisse un trait de feu Lorsqu'on court Plus 20% de vitesse d'attaque Non bah écoutez on est parti comme ça Je pense que si on avait choisi ça c'est que c'était le bon plan Et on va prendre Umberground Pour essayer de débloquer aussi des trucs Parce qu'on a des quêtes à faire là-dedans Bon ça fait très longtemps que j'ai pas joué Il y a eu des mises à jour entre temps Le jeu se peaufine petit à petit On nous dit prochain update A priori ce sera du contenu Plutôt que des réparations de bugs ou autre Donc quel va être le contenu C'est la grande question Pour l'instant on va profiter de ça Il nous reste encore beaucoup beaucoup de choses à voir Déjà avec ce qu'on a Alors premier niveau Donc il y a eu des améliorations De lisibilité des personnages etc Nous on veut plus 10 de range peut-être Donc si par exemple on regarde notre personnage On a ici plus d'infos dans les pop-up maintenant Pour nous expliquer un peu tout ce qui se passe Bon j'ai pas trop regardé encore ces choses là Donc on verra On verra sur pièce Alors crit bonus Plus de dégâts Quelques pièces d'or Relatéral damage Ça peut être intéressant De la vitesse d'attaque Plus 3 de défense Du crit bonus On a de la régénération Ok Alors needle Needle il faudrait l'amener au niveau 3 Pour avoir Une quête débloquée Donc on va essayer ça Même si needle Bon c'est peut-être pas ce qu'il nous faut là Ok on est resté bloqué Il n'y avait aucun Aucun ennemi Alors Plus 20% de chance de brûler Pourquoi pas Michel 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 on te veut Qu'est-ce qu'on a Des chances de bloquer Plus 10% en force Plus 10% pour les dommages Plus 100 de vie Ah ça y est On a fait tomber le gros 15% de vitesse d'attaque Pour needle Je ne sais pas si ça veut dire Que needle est au niveau 2 Plus 10% de dommages Encore Voilà le souffle du dragon Donc là il faut qu'on fasse Beaucoup beaucoup de De dégâts Qu'on tue 50 000 créatures Avec en une fois De la régène On va aller chercher L'autre parchemin Ok on a du pick up range 30% Pourquoi pas Ça peut nous aider A hop un peu plus vite Sans aller Nous mettre en danger On est preneur De ce genre de choses Ok Souffle du dragon Jusqu'ici tout va bien Ça y est On sort les boucliers On va prendre Les chances de bloquer Attaquer par des espèces De flancs Dans les ténèbres Berserk C'est quoi Rage Une attaque temporaire Je sais pas d'où c'est venu Mais écoutez On prend Encore du pick up range Vitesse d'attaque Si on pouvait avoir Un trait de feu continu Ce serait pas mal Mais je pense pas Que ce soit possible Ok on a atteint Le deuxième truc Alors Frost avalanche Écoutez on peut essayer Ça L'avalanche de froid En plein En plein ténèbre Ah oui d'accord Je vois ce que vous voulez dire Elle se prend les dégâts de feu En nous suivant Attention la vie quand même J'ai l'impression que le jeu A été amélioré Aussi au niveau des performances C'est peut-être qu'une impression Plus 15% de vitesse d'attaque Avec l'arme principale C'est oui Bon on peut apprécier la regen Alors on On a un objet Un vogue de rat Écoutez on va prendre celui-là On va le déposer On va le déposer au puits Si possible Toujours plus de regen On a un peu d'or avec nous 430 On est encore loin Des 50 000 monstres tués Avec le souffle du dragon On a tué mille et quelques Qui ont Alors Vitesse d'attaque c'est oui Idle niveau 2 Plus 10% de dommages Ça peut être intéressant Plus 20% de chance De geler Allez 10% de dommages aussi 20% de chance De brûler en plus Oui le puits Le puits est là Attendez c'est un peu encombré par ici Voilà On est au puits Ensuite pick up range On va prendre la vitesse d'attaque encore On va prendre la vitesse d'attaque Ouh là là Niddle niveau 3 Voilà on a complété un truc ça c'est très bien, attention de ne pas crever dans notre joie qu'avons nous d'autre ? encore des chances de geler on passe à 40% de chance de geler alors on va essayer de se rapprocher de la petite main là-bas 10% de dommages en plus 20% de dommages pour notre avalanche attention à notre vie aussi ça c'est plus 15% quand on fait un critique un peu de vie supplémentaire ne fera pas de mal à notre condition secours la vitesse d'attaque encore si on pouvait atteindre la... voilà parfait parfait qu'avons nous des chances de critique Needle niveau 4 de la régine bon là on a plus rien à aller chercher sur la carte donc il va falloir survivre et on a plus rien à plus t elle nous là on a plus rien à plus rien à plus on en plus rien à plus rien à plus en plus lui est la contrôle de la fin Attention de ne pas rester coincé Quand même Un niveau Des chances de bloc Bon au moins on a rempli le contrat avec Needle alors ça c'est déjà pas mal On a des chances de bloquer encore Salut Michel On est pas tous à la fois non plus 10% de range pourquoi pas On a un papier là qui traîne Un petit parchemin Ok Alors Le dragon bref Le souffle du dragon repousse les ennemis Ouais on va prendre ça Ensuite Le souffle du dragon niveau 5 Quoi d'autre ? 15% de critique bonus Bon là on tente de faire des critiques Davantage Plus souvent Le souffle du dragon Needle qui est bien quand même Ah 50 000 ennemis Non c'est pas Avec souffle du dragon Mais c'est pas en une fois alors Une chance de critique Une chance de critique De dommage 5 Best damage Plus 40% De chance de brûler On va essayer d'en finir avec ce truc quand même Alors Plus 30% De dégâts de brûlure C'est à dire C'est à dire que faire brûler c'est bien Mais faire des dégâts quand ça brûle c'est mieux Oula Attention Attention à ce qui nous arrive dessus Souffrance 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 de cet ennemi Ah il y est passé ça y est Qu'y avons nous ? Le même casque Non On va discard all Gna 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 Donc là on prend un niveau Plus 6 Pour le blocage Si ça peut nous épargner Si ça peut nous épargner Des pépins ce serait bien Régen plus Rapidité de mouvement On veut pas nécessairement bouger trop vite De toute façon On va rester dans les parages après Pour récupérer les trucs On peut donner de la régen avec On va pas faire les difficiles Ok Des chances de parade encore Une critique On continue avec la parade On va s'extirper d'ici Qui est la parade Qui est la parade qui a bien aidé quand même A traverser toute cette horde A l'aide A l'aide A l'aide Au secours Vous êtes bien nombreux Euh Ouais J'ai un 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 On va essayer de remonter pour récupérer un peu les trucs qu'on a laissé traîner Je t'apprenne j'entends Un souffle du dragon Un souffle du dragon Je sais pas ce qui est en train de nous sauter dessus là je ne vois pas dans la masse Plus 20% de dommages Faudrait qu'on l'amène au niveau 60 Notre personnage fait partie du... Compléter 750 000 dommages C'est très bien Ensuite On peut récupérer un peu de vie supplémentaire Il y a eu un mouvement précipité vers les points d'XP laissés ici On aurait dû être un peu plus patient pour éviter quelques dégâts Un nouveau niveau Plus 10% de dommages Ouais mais ça c'est fait par des attaques directes On va prendre de la vie en plus Ou alors du critique Un tout petit peu de critique en plus mais sait-on jamais Appliquer brûlure sur 10000 ennemis C'est fait De la vitesse d'attaque encore Non du bonus de critique cette fois-ci On est persuadés Je pense qu'on aurait pu prendre la défense aussi , aussi Je pense qu'on aurait pu prendre la défense ensuite Les ennemis sont bien résistants. Vitesse d'attaque. Il y a des chances de brûler encore. Quoi d'autre ? Une chance de bloc ? Qu'est-ce qu'il y a des chances de brûler encore ? Qu'est-ce qu'il y a des chances ? Qu'est-ce qu'il y a des chances de brûler encore ? Aïe. De la régène ou de la défense ? On peut se contenter de courir en avant puisque de toute façon on a les bottes enflammées. On y est presque avec cette créature mais le problème c'est toutes les autres. Un petit moment de répit ici. Il y a un parchemin qui nous attend. On va se refaire le chemin dans autre sens. Niveau 60 atteint. On va augmenter les critiques. Les chances de critiques en tout cas. Je vais essayer d'augmenter la défense quand même. Maintenant on l'escalier. Alors le coffre... Non. Ça c'est un niveau offert. Vitesse d'attaque pour Needle. On va prendre la défense. Je ne sais pas quelle est la créature qui nous attaque là. Ok on a complété aussi un truc avec l'avalanche. De froid. Tant mieux. Au secours. Au secours. Des chances de bloquer. Des chances de bloquer. Des points de blocage. Laissez-nous passer. Au secours. Il y a trop de monde là. Trop trop de monde. Je ne sais pas si on a récupéré une potion là-dedans. Ensuite. On va prendre du pick up range alors. Je ne sais pas si on en a de la créature qui nous attaque avec ses cercles violets. Ok ok. Peut-être ça. J'avais dit la défense. C'était déjà l'alimentaire. On a le sait. Une fois un abbot de l'eau. De suspicions. Une fois un abbot de de rien. Depuis une décision. Une fois un appartiste sur d'eau. Un appartiste sur d'eau. Un appartiste sur d'eau. Régène, pourquoi pas. Il commence à y avoir bien trop de monde autour de nous. Aïe, aïe, aïe. Au secours ! Au secours ! La Régène est bien trop lente. Je vais peut-être prendre ça, Needle qui pourrait nous aider un peu. Ok, ok, ok. Ok, ok. C'est peut-être un attack speed. Ou alors des vitesses de mouvement peut-être. Parce que là on en a besoin. Notre Régène est bien trop lente. Je suis juste en train d'essayer de ramasser des niveaux. Si possible. En comptant sur Needle. On a la petite main là-bas. De la vie en plus, oui, s'il vous plaît. De la vie en plus. De la vie encore. Aïe. Oh purée. Oh purée. Au secours. Aïe. 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 Aïe, 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 au secours, oh non, terrible histoire, si proche du but, écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce run en souhaitant qu'il vous ait plu, il y a eu du changement, on est presque arrivé au bout de ce run, on a quand même débloqué pas mal de trucs, on va retourner au camp pour aller voir ça. Viens donc voir ton tableau des quêtes toi, on en est où alors ? On a atteint ce niveau 60 et donc maintenant il faudrait atteindre Agony 3 dans le Grand Amber mais pour ça il faudrait déjà qu'on arrive à tuer le boss. 50 000 ennemis mais c'est pas sur un seul run. Il faut faire 2 millions de dégâts avec le souffle du dragon, dernier run on a fait 550 000 donc on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait je ne sais plus quoi, Ah oui Needle, Phantom Needle Mastery niveau 2. Donc là il faut qu'on fasse 3 millions de dégâts avec Needle. Dernier run on a fait 1 600 000. Il y a moyen et ça débloque pouvoir et pinpoint je ne sais pas ce que c'est débloque un trait. Il y a encore beaucoup de quêtes à faire évidemment. On a fait 81 succès sur 243. Il faut tuer 50 000 imps, ça c'est Amberground. Donc il faut recommencer moult millions de run parce que les imps au bout d'un moment il n'y en a plus. Frost avalanche, 1 500 000 dégâts avec l'avalanche. On n'était pas loin. On était à 1 million et quelques. Qu'il de 15 000 ennemis dans une seule visite de Amberground. On était à 11 800. Il faut qu'on débloque l'agonie mode en tuant le maître des regrets. Donc c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire là. Mais bon on reviendra. On reviendra avec pourquoi pas un autre personnage. On verra à ce moment là. Encore une fois je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada